Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Un challenge, cela peut avoir l'air impossible, mais qui résonne en nous, pour que nous trouvions la force de la rendre possible. La vie est une enfilale de challenges à réaliser, de défis à relever. C'est peut-être à l'image d'une course comme la natation. On nage, on nage, encore, encore. Tant d'énergie à fournir, mais quel est le but ? Quel est le sens ? Vous voulez savoir quel était mon quotidien à l'âge de 12 ans ? Réveil à 4 heures du matin, pour commencer un entraînement de 2 heures. Filer au collège, au cours, ne pas se relâcher, puis enchaîner sur le deuxième entraînement, puis finir la journée par les devoirs et le coucher à 20h30. Vous trouvez cela contraignant ? Laissez-moi, écoutez-moi bien. À 18 ans, je quitte ma terre natale, la Guyane française. Je pars à plus de 8000 km de chez moi. À Paris, seule, dans la grisaille. Changement d'environnement total. Alors oui, vous pouvez trouver cela contraignant. Tant d'efforts, tant de sacrifices qui m'ont menée à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. L'INSEP, le centre qui forme les plus grands champions français. Alors oui, 10 ans après cet investissement pré-adolescent, je suis qualifiée aux Jeux olympiques. Alors si c'était à refaire, je le referais. Qualifiée aux Jeux olympiques, comme le disait LeBron James, n'ayez pas peur de l'échec, c'est un moyen de réussir. Aux Jeux olympiques, sans mettre nage libre, je me retrouve avec la médaille en chocolat. Justement, l'échec. Rongée de rage, de colère, je n'avais qu'une envie, aller chercher une médaille. En larmes, face aux journalistes, je n'avais qu'une phrase. Les autres nageuses ont intérêt de s'accrocher. 21 août 2004. Finale du 50 mètres nage libre. Je suis au couloir 3. Pendant ma course, je décide de ne pas respirer. perdre de temps. À 12 mètres de l'arrivée, je suis septième. Loin, le podium m'échappe. Je touche le mur. vice-championne olympique. Une gloire. Trop contente. Fière de représenter la France et de revenir avec une médaille. Un an plus tard, je suis qualifiée au championnat du monde qui se déroule à Montréal. Début de championnat catastrophique. Je pleure dans mes lunettes à l'entraînement. Je ne mange plus. Trois jours de cauchemars. Puis je me qualifie à la finale du 100 mètres nage libre. J'avais trois consignes. Rester au contact avec les nageuses au premier 50. Un virage rapide. Puis accélération jusqu'à l'arrivée. Je décide de me battre jusqu'au bout à la mémoire de mon père décédé. Deux ans plus tôt. Je touche le mur. Vie championne du monde sur l'épreuve reine. Une revanche. Deux mois plus tard. Je suis tout stoppée dans mon élan de victoire et de podium. Blessure. Inflammation au cartilage du thorax. Impossible de m'entraîner. Je vais souffrir de cette douleur pendant plus d'un an et demi. Six mois plus tard. Je suis touchée par la gale. Après, trois années de réflexions vont venir. sur ma carrière de sportive de haut niveau. Est-ce que j'ai toujours cette envie ? Est-ce que je suis toujours passionnée ? Est-ce que je peux tenir cette charge mentale et physique ? En octobre 2009, je décide d'arrêter ma carrière. Je n'ai plus d'envie. Plus de rage. Rejet complet de l'odeur du chlore. Et là, va arriver un nouveau challenge sur mon avenir. Je finis mon école de journalisme. Diplôme en poche. La reconversion va s'avérer beaucoup plus compliquée que prévu. Je suis face à un fossé. Comment faire pour passer de l'autre côté ? Pourtant, j'ai le matériel pour construire ce pont. Mais personne pour m'accompagner. Pourtant, j'ai tant de convictions, l'intime conviction, que tout a un sens. Rien n'arrive par hasard. Alors, 2021. La crise sanitaire touche le monde entier. Fin du premier confinement. Je reçois un appel pas comme les autres. On me propose la traversée du lac Tsitsikaka. 122 kilomètres à la nage, en tractant un radeau de 500 kilos, avec Théo Curin, nageur paralympique, amputé des quatre membres, et Mathieu Videvoûte, éco-aventurier. J'ai rigolé quand on me l'a proposé. Moi, sprinteuse, faire 122 kilomètres avec un radeau de 500 kilos, à 3800 mètres d'altitude, donc 30% d'oxygène en moins. Travail d'équipe, dépassement de soi, un nouveau monde qui s'ouvre à moi, le côté aventure. Une heure et demie après cet appel, j'accepte. Vous allez me dire pourquoi, mais elle est folle. Parce que ce projet partage mes valeurs. Le handicap, montrer que tout est possible. L'écologie, un radeau conçu à partir de matériaux recyclés. La solidarité, nous sommes trois dans cette aventure, dans les bons, comme dans les mauvais moments. Nous allons passer 15 mois de préparation. Stage en altitude, adaptation à l'eau froide, entraînement dans de l'eau à 6 degrés, des bains dans de l'eau à 9 degrés, dormir dans des chambres hypoxiques, donc simulation de l'altitude, de la haute altitude, est le plus important. Dormir à 3. Donc une personne qui ronfle, une personne qui pète en dormant, et une personne qui pète toute la journée. Je ne vous dis pas qu'il fait quoi. 10 novembre 2021, le jour du départ. Ce lac va nous réserver beaucoup de surprises. Dès la deuxième nuit, nous sommes dans une baie paradisiaque. Le seul moment de réconfort, c'est le dîner. Et là, nous apercevons des orages, des éclairs, comme dirait Théo une boulangerie. Et là, la grêle, un bruit infernal sur la coque de la tente, impossible de dormir. Le lendemain, impossible de partir. Beaucoup trop de vent. nous restons immobiles toute la journée. Puis, va arriver la cinquième nuit. La pire. Le vent se lève, des vagues de plus en plus grandes. 1m50, voire 2m. Nous enfilons nos gilets de sauvetage, accrochés au radeau grâce à nos sangles de nage. Mathieu, capitaine du radeau, garde le couteau de survie à la main. Sillon Chavire, la côte la plus proche est à 10 km. Les gardes côtiers mettront plus de 4 heures à venir nous retrouver. Nous restons éveillés toute la nuit. Mais, nous venons de connaître le pire. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le meilleur. Le jour de l'arrivée. Au loin, nous apercevons notre équipe. La population vêtue d'habits traditionnels, de couleurs jaunes, bleus, rouges. Un moment magique. J'ai des larmes, des frissons, comme lors de ma finale olympique. Je sers très fort mes camarades d'entraînement, mes camarades d'aventure. Nous sommes 3 audacieux, qui ont parcouru 108 km en 11 jours, 10 nuits. Mark Twain disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et oui, mesdames et messieurs, si vous aussi vous êtes arrivés de vous sentir perdus, de ne plus savoir quel est le sens, challenge à réaliser, défis à relever, seront pour vous une façon d'avancer. Et vous, quel est votre prochain challenge ? Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.